Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet demain chez La Première Brique, le Windsor. Comme d'habitude, je vais analyser le projet, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire si je vais investir dessus. Je vais lancer les votes sur le club Bluer Sky, résultats des votes que vous pouvez retrouver sur mon site objectif-renta.com. Je mettrai tous les liens en description. Et si vous ne connaissez pas encore La Première Brique, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier en France, une de mes préférées. Et si vous vous inscrivez, vous pouvez passer par mon lien, vous avez un petit bonus. Et pour chaque projet, vous pouvez avoir 1,1% supplémentaire. Vous voyez, le taux de ce projet est très important. On est sur, je pense, un des taux les plus élevés qu'on ait eu sur La Première Brique, on est sur du 12%. Mais si vous mettez le code MBS en cliquant ici, ajoutez un code bonus, ça fonctionne sur tous les projets. Vous mettez ici et vous allez passer de 12% à 13,1%. Ce taux est évidemment annuel puisque ce projet, comme on va le voir, il a une durée cible de deux mois, une durée très courte. Un projet, vous allez voir, très très bon. Mais c'est vous qui décidez. Vous venez sur le club, vous votez, on est maintenant 1 200. Je crois qu'on est 1 200 maintenant sur le club. Alors, c'est parti. Un des meilleurs projets qu'on ait eu sur La Première Brique, selon moi. Une petite merveille, une petite pépite. Alors, déjà, il est très bien situé. On va voir, comme d'habitude, avantages et inconvénients. Donc, il est situé, où ça, regardez ? À Cannes. Si vous habitez Cannes, si vous connaissez cet endroit, je n'ai pas besoin de vous. Enfin, j'ai besoin de vous, mais comme il y a déjà sur les... En gros, c'est un ensemble immobilier, un appartement qui va être divisé en deux. Et il y a déjà la plus grosse partie qui a été vendue sans conditions suspensives. Donc, j'ai besoin de vous, mais pas vraiment. Juste pour le studio, on va aller voir les prix au mètre carré. Si vous connaissez la zone, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou sur le club. Donc, on est à Cannes. Donc, Cannes, tout le monde connaît, un festival de Cannes et compagnie. C'est une ville de 73 000 habitants. On est tout près de la Croisette. Regardez-moi ça, quelques mètres de la Croisette. C'est où les gens font leur petit jogging le matin. Donc, localisation magnifique. Magnifique pourquoi ? Parce qu'on connaît les prix sur Cannes. Donc, j'ai tapé l'adresse sur Meilleur Agent. Vous voyez, on est à 9 300 euros du mètre carré. En fait, attention, on est entre 6 000 et 16 000. Donc, indice de confiance assez faible. Mais néanmoins, on a une petite idée. 9 000 euros du mètre carré, c'est cher. On se rapproche des prix de Paris, des 10 000, 11 000 euros du mètre carré. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ils achètent un appartement. Voilà. Un 3 pièces de 64 mètres carrés et un studio 19 mètres carrés avec Logia. Ils vont simplement les séparer. Voilà. Donc, c'est achat, découpe. Alors, je ne sais même pas s'il y a des... On va aller voir s'il y a des travaux. À mon avis, il y a des travaux. Je crois qu'il y a une cloison à mettre. Mais c'est assez faible. On va aller voir le bilan. Donc, achat pour du 83 mètres carrés en tout. Donc, à 600 000 euros. Ça fait, en fait, qu'ils achètent à 7 200 euros du mètre carré. On va aller calculer ça tout de suite. Tac. Voilà. Donc, 600 000. Achat du foncier. C'est important parce qu'on a une hypothèque de premier rang dessus. Ne divisez pas. 83. Voilà. On est à 7 200 euros du mètre carré. Alors, ce qui est incroyable dans ce projet, c'est qu'on a un foncier de 600 000 euros à 7 000 euros du mètre carré. Donc, acheté très... Enfin, en dessous du prix du marché vu qu'on a vu que c'était 9 000 et quelques. Et on a un financement, vous voyez ici, de 610 000 euros. Donc, à peu près la même chose. Donc, on prête 610 000 et on a un bien qui vaut 600 000. Et on a une hypothèque de premier rang. Ça veut dire que le capital, voilà, mon estimation, c'est que le risque sur le capital, il est très faible. Le capital, il est, entre guillemets, couvert par l'hypothèque. Si jamais on doit revendre au prix où ça a été acheté, déjà, je vais récupérer mon capital. Ça ne se fait pas comme ça, évidemment, pour exercer l'hypothèque, etc. Pour revendre, ce n'est pas un claquement de doigts. Mais disons que c'est juste génial de voir ça. En termes de garantie, là, c'est le top. Ça couvre le capital, ça ne couvre pas les intérêts. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu la pré-commercialisation. Donc, pré-commercialisation, ils ont déjà revendu, en fait, le 63 m², le 3 pièces. Voilà, commercialisation, vous voyez ici, 50% en volume, 75% en chiffre d'affaires. Et important, aucune condition suspensive n'est prévue. Donc là, on n'est pas sur simplement une offre. On est sur un compromis signé sans condition suspensive. Il y en a qui vont me dire, Marc, pour deux mois, on va se battre. On va se battre. Ça va être la guerre. Je vous le dis, sur ce projet, ça va être la guerre. Je vais lui donner un A direct. Fermons les yeux, les amis. Alors, on va aller revoir un petit peu le bilan. On va aller calculer la LTA, la LTS et compagnie. Alors, il est où le bilan ? Voilà, il est là. Donc, si on reprend. Achat du fonds, si on a vu. Frais d'agence, 30 000. Frais de notaire, 18 000. OK. Poste de cloison, vous voyez, regardez. C'est vraiment très, très faible. Poste de cloison, 2000, 2500. Ça représente vraiment pas grand-chose. Je crois qu'ils se sont plantés ici, dans le 25%. Je pense qu'il y a une petite erreur ici. Ils ont mis que 2000 euros, ça représente 25%. Bref, on sent bien qu'à mon avis, là, ça doit être... Ah, voilà, pardon, 25%. OK. Donc là, 1%. Vous voyez, donc, les travaux ne représentent vraiment rien. On a première brique. Donc, ça, c'est les frais. Ça, c'est nos intérêts à 12% plus 1,1%. Ça, c'est les 1% des travaux. OK. Et voilà, total fait 100%. Et l'appartement 3 pièces sous promesse. Et le studio reste à vendre. Alors, reste à vendre à combien ? On va aller voir le prix de sortie moyen. Donc, ils ont un prix de sortie à 800, 815 000. OK. Donc, ça, c'est pour la totalité. Donc, 815 000 divisé par 83. OK. Donc, on est à 1 800 euros du mètre carré. Alors, c'est un petit peu cher. On est un petit peu au-dessus du prix au mètre carré. On a vu qu'on était à 1 300 ici. Ils expliquent par le fait que c'est un bien d'exception qui est proche de la croisette, etc. Donc, il y a déjà, en fait, une partie qui a déjà été vendue à ce... Enfin, voilà. Il a déjà été vendu. Alors, on va aller voir quand même le 200... Le deuxième, là. Le 200... Il est à 200 000 à 19 mètres carrés. Donc, on est à un peu plus de 10 000 euros du mètre carré pour un studio. Donc, c'est la partie où vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà. On est à 10 500 euros du mètre carré pour le studio. Donc, ça fait un peu cher quand même pour le Nest Studio. Est-ce qu'ils vont arriver à le vendre à ce prix-là ? Alors, s'ils n'arrivent pas à le vendre à ce prix-là, on a quand même une marge de 15%. Mais attention. Cette marge de 15%, elle porte sur la totalité. Donc, sachant qu'on a déjà vendu... Enfin, il est déjà pré-commercialisé, le 3 pièces. Donc, en fait, la marge sur... Considérant que l'appartement de 3 pièces a déjà été vendu, quelle est la marge maximum sur le studio, elle est supérieure à 15%. Voilà. Exercice pour tout le monde. Vous allez me calculer la marge sur le studio. Je pense qu'elle va être autour de peut-être 20-25%. Si on part du principe que l'appartement, ici, il va bien partir à 615 000. Mais comme il n'y a pas de conditions suspensives, c'est une hypothèse réaliste. Voilà. Donc, on doit avoir une marge sur le studio qui doit être autour de 20-25%. Ça veut dire que si... Allez, mettons 20%. Je suis gentil, à mon avis. Voilà. On peut le faire partir à 8400 ou même à 9000. Le projet reste viable. Donc, aucun problème. Voilà. Alors, si on calcule... On va calculer la loan to acquisition. Juste pour avoir un petit peu... On le fait sur chaque projet. La loan to acquisition. Donc, nous, on prête. On va voir combien on prête. On va voir l'engagement de l'opérateur aussi. Alors, on prête 610 000. Le marchand de biens, lui, il met 82 000 euros de sa poche. Bon, c'est pas mal. C'est pas énorme. Mais bon, voilà. Il met quand même une certaine somme. Donc, 610 000. Et on prête 600 000. Donc, vous voyez, on a... Sachant que le bien... Enfin, le bien vaut 600 000 au début. Voilà. Achat du foncier, 600 000 ici. Je reviens dans le bilan. Tac. J'espère qu'avec tous les allers et retours que je fais, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. 610 000 prêtés divisé par 600 000. On est sur, voilà, 101% de loan to acquisition. C'est élevé. Mais c'est, bon, c'est dans la... C'est classique avec la première brique. Maintenant, on va calculer le loan to value. Enfin, le loan to sale. Donc, on est pareil sur 600 000 euros prêtés divisé par le prix de sortie, le prix de vente ici, 815 000. Sachant qu'il est quand même réaliste, ce prix de sortie, parce qu'on a déjà précommercialisé sur une grosse partie, sur 75% chiffre d'affaires. Donc, 73%, c'est légèrement plus élevé. Enfin, voilà, au niveau des... Enfin, moi, j'aime bien avoir plutôt du 60% pour une loan to sale. Si on a 73%, bon, c'est un petit peu élevé. Ce sont des projets à risque quand même. Je veux dire, 12% de rendement plus 1,1, 13,1% de rendement. C'est quand même très élevé aujourd'hui en France sur du crowdfunding. On ne trouve presque que ça n'annule pas. Donc, c'est juste énorme. Qu'est-ce que je peux dire de ce projet ? Donc, urbanisme, pas de problème. Les travaux, ils sont très, très faibles. Voilà. Commercialisé. Hypothèque de premier rang. Ah, je n'en demandais pas tant. Alors, j'aime bien retirer certains éléments. Est-ce que j'y serais allé si ça n'avait pas été précommercialisé ? La réponse est oui. Je n'aurais peut-être pas mis la note A. Je n'aurais peut-être mis B. Mais bon, voilà. Même si c'était... Alors maintenant, si je n'avais pas eu l'hypothèque de premier rang, et si ça avait déjà été précommercialisé, juste avec la précommercialisation, est-ce que j'aurais été ? Ouais. Ouais, j'aurais été quand même. Parce qu'il y a quand même une grosse partie, 75%, qui a déjà été, entre guillemets, vendu. Et puis, on est dans une grande ville, on connaît les prix, etc. Avec une marge de 15%. Ouais, j'aurais été. J'aurais été aussi. Non, c'est vraiment un excellent projet. La tristesse sur ce projet, en fait, c'est que ça ne va durer que deux mois. Voilà. C'est ça qui est triste, dans cette histoire. S'il pouvait retarder le projet, ça a quand même une marge de 15%. Donc, s'il retarde le projet, en fait, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors, le projet peut durer entre 1 et 8 mois. On espère qu'il dure 8 mois. On espère du retard. Problème pour poser la cloison, par exemple. Prenez votre temps. J'espère que le marchand de vie va prendre son temps. Voilà. Alors, on va aller se balader un petit peu. Allez. Ici. Tac. À mon avis, ça va être très propre. Regardez-moi ces voitures. Regardez-moi ça. Je n'y ai pas été avant. J'ai vraiment... Comme je ne prépare rien. Regardez-moi ces voitures. Il n'est pas content, là. Ah, il n'est pas content. Il y a sa Porsche. C'est un blanc. Ce n'est pas exactement la couleur qu'il voulait pour sa Porsche. Tiens, la voiture. La voiture Google est passée dans cette petite rue. Regardez-moi ça. Les petites rues de Cannes. C'est beau. C'est propre. C'est riche. C'est vieux aussi, je crois, Cannes. Regardez-moi ces restaurants. Non, ce n'est pas un restaurant. C'est un hôtel. Hôtel le roman... Hôtel le romanesque. On va savoir ce qu'il se passe dans cet hôtel. Regardez-moi ces rues. Regardez-moi ces bâtiments, les amis. Ce n'est pas d'étroit. Je peux vous le dire. Baravin. Magnifique. C'est beau. C'est propre. Tout le monde respecte tout. Voilà. Magnifique. Magnifique. Des rues piétonnes. Regardez ces façades. Comme elles sont ravalées. C'est beau. Le petit majestique. Ça, c'est des touristes. Ça, c'est des touristes. Regardez les sandales, là. Chaussettes, sandales. Ça, c'est moche, ça. Voilà, les amis. Écoutez. Venez voter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.